Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 4 août 2021, 6h21 heure du Québec. C'est pas facile pour qui que ce soit, c'est vraiment une situation mondiale qui est extrêmement, extrêmement difficile à traverser pour la classe moyenne et celle qui se retrouve en bas. Dans les pays pauvres, on voit déjà la misère qui était presque impossible à voir pire, s'accentuer, s'intensifier, misère physique, misère économique, misère politique et misère climatique. Nous, dans nos pays qui étaient confortables, on voit la classe moyenne avec la pandémie qui semble être devenue permanente. La classe moyenne s'effriter, s'appauvrir, des petits commerces par milliers souffrir, fermer. L'emploi, naturellement, qui sont créés par ces entreprises-là disparaissent aussi. Temporairement, ça a l'air de bien aller parce que ça a été remplacé par une économie différente, moderne, technologique et aussi de nouvelles habitudes de gens qui prennent leur téléphone, commandent chez Walmart, à la pharmacie, à l'épicerie, au restaurant, pour se faire livrer tout ça par Uber ou DoorDash ou peu importe, le moyen de livraison. Naturellement, ça crée de l'emploi aussi. D'ailleurs, en Europe, on appelle ça ce problème-là qui est un problème majeur parce que les petits commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les manufacturiers sont incapables de trouver du personnel. J'ai vu un reportage d'autre jour, on appelle ça en Europe parce qu'on est scientifique en Europe, l'ubérisation de l'économie, parce que c'est un problème pour les entreprises qui cherchent du personnel à bas salaire. Ces gens-là qui, pendant des années, ont travaillé à bas salaire, ont trouvé une porte de sortie avec ces nouvelles habitudes. Mais si on regarde, grosso modo, l'ensemble de la situation en Europe, aux États-Unis et dans les pays qu'on appelle occidentaux, ça ne va pas bien. Tout est une illusion. On a l'impression que ça marche bien, puis ça ne marche pas bien. Il y a eu une inflation incroyable, une bulle qui s'est créée, en tout cas ici en Amérique au niveau de l'immobilier, des prix de maison qui ont doublé, des trous qui se vendaient 200 000, 250 000 se vendent 500 000. Je ne te parle même pas de ceux qui se vendaient 500 000, ils se vendent 1 million maintenant. Il s'agit que les taux d'intérêt augmentent d'un demi-point pour que tout ce monde-là se retrouve étouffé. Je ne sais pas comment ils ont acheté ces maisons-là. Puis tu pourrais aller à toutes les couches de notre économie. Et socialement aussi, ça se dégrade dans nos pays. On le voit, beaucoup de tensions, beaucoup de divisions. On n'a jamais vu autant de divisions. Tout est polarisé, tout est politisé. Les gens sont toujours sur la limite de l'hystérie. Le plus rien de rationnel, tout le monde est à l'émotivité. Ce n'est pas vivant, cette situation-là. Ça ne peut pas rester comme ça très longtemps. Naturellement, ça fait l'affaire des extrémistes. Les extrémistes aiment ça, ces situations tendues. où il y a beaucoup de divisions, où il a presque l'éclatement de la société et de la révolution est aux portes. Ça les excite, mais ça ne donne absolument aucun résultat. Il va falloir que tout ça, ça pèse. On voit une montée des mouvements de droite, extrême droite, qui ne sont pas pour la liberté. Comme tu vois une montée des mouvements aussi, puis de la pensée de la gauche et d'extrême gauche, qui ne sont pas non plus pour la liberté. Et c'est inquiétant. Tu vois ces deux extrêmes-là avancer, avancer. Naturellement, la majorité de la population se retrouve au centre, mais c'est un troupeau de moutons qui se fait baloter à gauche puis à droite. On a vu dans certains pays européens, comme la Pologne, retourner en arrière avec des droits et libertés individuelles fondamentaux, se faire bafouer, comme le droit à l'avortement ou le mariage gay. Ce qui ne regarde personne, d'ailleurs, c'est des décisions personnelles qui ne dérangent personne. Mais on joue avec ça. Naturellement, tu as les autorités religieuses qui sont derrière ça et qui poussent pour ces agendas orthodoxes et extrémistes, dans leur idéologie de foi et de croyance. Et ce n'est pas rassurant. Ce n'est vraiment pas rassurant. On a vu Victor Orban s'en aller dans cette direction-là, la Pologne s'en aller dans cette direction-là, d'autres pays européens s'en aller dans cette direction-là. Et c'est inquiétant. Surtout quand tu penses qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais des tyrans en Europe qui pullulaient Franco, Mussolini, Hitler, pour ne nommer que ceux-là, sans compter tous les autres pays de l'ex-URSS, qui étaient tous avec des monstres comme président. C'est comme si le monde a oublié ça. La mémoire est courte. C'est inquiétant. C'est inquiétant de voir les iniquités, les inégalités partout, triplés, quadruplés. Le recul incroyable des petits pas qu'on avait faits pour améliorer la vie du continent africain, améliorer la vie du continent asiatique, et ainsi de suite. Tout ça est en train de s'écrouler. Une place dont on perd plus beaucoup, Hong Kong, où il y a à peu près un mois et demi, on a fermé le dernier journal indépendant, le gouvernement chinois qui a pris le contrôle totalement de Hong Kong. Là, on n'en parle plus, tu n'as plus de manifestants, tout a été maté. Parce que les médias te parlent de choses quand c'est leur temps de t'en parler. Puis ignorent les choses quand ça fait leur affaire. Les médias ne sont pas là de ton côté. Les médias sont là d'abord pour leur propre intérêt, c'est des grandes entreprises financières, des grands conglomérats financiers qui sont là pour faire du cash. Puis qui ont des acteurs, des actrices, des marionnettes pour rapporter, pour avoir des shows, des shows d'économie, des shows de ceux-ci, qui ne sont jamais là pour t'aider non plus. Puis te sortir de la misère, ils ne sont jamais là pour te donner des conseils. Les autres sont là pour te garder dans le système. Que tu sois avec des médias de droite ou de gauche, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Avec les mêmes commerciaux qui jouent, les mêmes annonces publicitaires qui jouent sur tous les réseaux. De droite ou de gauche. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Ce monde-là vient de... et va à la même source. Mais c'est difficile de faire comprendre ça au monde. Les gens sont ignorants. Les gens sont naïfs, ignorants et sont émotifs. Il n'y a plus beaucoup de rationalité. Quand tu regardes les théories de conspiration, tu vois que la rationalité, ça fait longtemps qu'elle a pris le bord. Tout ça se joue à tous les jours. Puis l'avancement de la condition humaine ne change pas. Tu as encore plus de la moitié de la planète qui est encore prise avec des croyances primitives comme le christianisme et les autres religions. Avec des contes et des récits que même les enfants sont incapables d'avaler et trouvent ridicules. Puis on continue à promouvoir ça. On continue à donner des droits à l'Église catholique, par exemple, dans tous nos pays. Toutes les maisons de culte ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes. C'est complètement enverrant. L'Église catholique, qui ramasse des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars, qui n'a jamais payé une scène d'impôt, est toujours cassée, toujours cassée, manque toujours d'argent, toujours en train de quêter. Puis la condition humaine n'a pas changé. D'un iota, l'Église catholique possède des centaines et des centaines de propriétés à travers le monde, ne payent pas d'impôts, pas de taxes, sont toujours en train de vivre entre hommes. L'idéologie, le dogme n'a pas changé. Tu ne les vois pas renverser les gouvernements pour améliorer la condition humaine. D'ailleurs, Jésus est venu dire à l'humanité, payez vos impôts à César, s'il vous plaît, payez vos impôts à César. Payez vos taxes et vos impôts. Souffrez, endurez votre sort, parce qu'on a quelque chose pour vous après la vie. Puis tu as d'autres idéologies, d'autres religions. Puis d'ailleurs, en passant, les religions sont probablement, si tu regardes l'histoire des derniers 2-3 000 ans, la cause principale de mortalité. que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, les hindous, les musulmans qui s'entretuent depuis des milliers d'années, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum! T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum! T'es mort. Parce que mon Dieu est une plus grosse bite que ton Dieu. Donc, des concepts primitifs, encore aujourd'hui, sont répandus dans plus de 4 à 5, 6 milliards d'individus, peut-être plus. Tu te demandes pourquoi il n'y a rien qui change. Ta réponse, elle est là. Puis on joue avec ça. Le système, tout ce que tu vois comme organisation inéquité, pouvoir, contrôle, commence avec cette idée primitive qui s'adressait à des ignorants primitifs. Ça n'a pas changé. Mais parce que ces gens-là se sont structurés, se sont associés avec la politique, avec les politiciens, les dirigeants, ont construit des empires et ces empires-là ont dominé et continuent à dominer. et de père en fils, de mère en fille, ont continué à propager ces concepts primitifs pour des gens ignorants et primitifs. Et la condition humaine n'a pas changé d'un iota. Tu pourrais dire qu'après des milliers d'années d'existence où on t'a promis la justice, le paradis, des prophètes sont venus ouvrir. Hé, t'en as un qui était sur le mont Sinaï avec aucun témoin, aucun témoin, personne autour de lui qui est redescendu avec dix commandements. Un pamphlet politique pour contrôler le peuple. Les religions ont réussi à convaincre l'humanité qu'un homme invisible vit dans le ciel et que cet homme invisible te surveille, surveille tout le monde depuis toujours et pour toujours à chaque seconde, chaque minute, chaque heure de la journée de l'année et il a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Et si tu enfreins une de ces dix choses, un de ces dix commandements, ben lui, cet homme invisible dans le ciel a un endroit pour toi spécial, un endroit où tu ne veux vraiment pas aller, un endroit où il fait chaud, ça brûle. Tu vas être là à souffrir, à brûler, à être torturé pour toujours jusqu'à la fin des temps. Mais ce Dieu invisible, cette personne invisible dans le ciel t'aime et t'aime beaucoup. T'aimes beaucoup et t'as besoin d'argent. Même s'il est tout puissant, il est tout savoir, c'est le grand créateur, il n'est pas capable de gérer le cash, il est toujours cassé comme un clou. Si tu veux une belle histoire de bullshit, ça, c'en est une. Puis c'est celle-là qui est encore là puis qui a organisé et réglé tous ces empires-là et qui a installé tous ces empires-là à travers le monde. Puis ça ne changera pas demain matin. Puis ce n'est pas toi qui va changer ça, puis ce n'est pas moi qui va changer ça, mais on peut s'en parler pour comprendre ce qui se passe puis voir que tu es incapable de faire quoi que ce soit, c'est plus gros que nous autres, ça, là. Donc, non seulement il était tout seul, en plus, ce n'était pas assez, il est descendu, il a ouvert les eaux. Imagine-toi ouvrir les océans pour laisser passer son peuple qui était esclave. Les dix commandements, ce n'était pas assez. D'ailleurs, un de ces dix commandements-là, je pense que c'est le deuxième, tu ne tueras point, ça s'adresse juste à nous autres, ça. Parce que si tu es un général, un président, un pape, ou qui que ce soit d'autre de pouvoir, tu peux te permettre de tuer par milliers puis par milliers puis par millions. Ce n'est pas grave. Après ça, ils nous ont ramené d'autres prophètes qui ont fait d'autres miracles incroyables avec d'autres récits. qui s'adressent vraiment à des gens primitifs et ignorants. Et toute cette installation religieuse qui est là depuis le prénom juste à partir de Moïse, 3000 ans, n'a pas changé le système, n'a pas changé la face des choses, n'a pas changé l'interaction entre les humains. D'un iota, au contraire, a gardé toutes les divisions, toutes les aberrations, toutes les injustices, tous les gouvernements totalitaires, tous les tyrans que la plupart du temps, les églises catholiques et les autres ont soutenu au fil des siècles et des siècles. Je ne sais pas. Vraiment, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne qui le sait. Tu ne sais pas comment ça va finir en France, tu ne sais pas comment ça va finir aux États-Unis. Tu regardes aux États-Unis, il y a des attaques contre le Pentagone hier, il y a des attaques contre le Capitole, on n'aurait jamais pensé ça. parce qu'un président qui a perdu une élection ne l'a pas accepté, comme dans des républiques de bananes, il a voulu renverser un gouvernement. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Quand cette personne-là, en plus, tout ce qu'elle a fait, c'est de donner des baisses d'impôts aux ultra-riches puis des miettes au monde ordinaire, c'est le monde à l'envers. Mais il n'y en a plus de rationalité, je te l'ai dit. C'est juste l'émotivité. Comment ça va finir dans nos pays, je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a une lueur d'espoir, pareil. La lueur d'espoir, c'est que toi, en tant qu'individu, tu te rendes compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir et tu ne pourras jamais changer quoi que ce soit. sauve ta propre vie. Puis que, malgré tout ce que je viens de te dire depuis des milliers d'années prend juste depuis Moïse, c'est pas jojo, il n'y a rien qui a changé, mais il y a plein de monde qui ont continué à vivre, à être heureux, à progresser, à prospérer. Parce que, c'est toi qui décides de ça. Moi, je te parle de ça, c'est de façon très légère. Puis ça ne vient pas m'obséder. Tu comprends? Il ne faut pas que les nouvelles puis ce qui se passe t'obsède puis que ça vienne transformer ton état d'humeur puis ton état général pour que tu commences à sombrer dans une dépression. Parce que, tout ce monde-là à l'extérieur de ta bulle, il n'y en a pas un qui te connaît puis il n'y en a pas un qui en a à foutre quoi que ce soit de ta gueule. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi tu te torturerais avec ça. Tu peux en parler comme tu parles du beau temps puis de la température. Il faut que ça soit de façon légère. Puis si tu es capable d'essayer d'amener de l'analyse puis de la rationalité dans tout ça, ça va t'aider beaucoup si tu laisses l'émotivité de côté. Puis que, par exemple, tu penses que les gens qui veulent s'en venir chez vous d'un autre pays, c'est des gens qui sont comme toi, qui veulent juste une meilleure vie pour leurs enfants, une meilleure vie pour leur famille, parce qu'ils vivent dans des pays où c'est impossible d'avoir une meilleure vie. Puis que toi, en étant alimenté par les groupes souvent d'extrême droite qui sont anti-immigration, t'aides pas tes frères et tes soeurs qui veulent juste venir chez vous parce qu'il y a une chance d'avoir une meilleure vie pour eux. Ils veulent pas venir transformer ta société. Ils veulent se sauver d'une place où c'est invivable. Ils vont pas ramener le même modèle. Mais t'as les groupes d'extrême droite qui essayent de mettre ça dans la tête du monde que, oh mon Dieu, ils s'en viennent installer des lachariats, des tribunaux musulmans, puis il y a rien de ça qui est arrivé. Moi, j'en connais plein. C'est du monde extraordinaire, gentil, ils font leurs petites affaires, ils veulent pas te déranger, puis ils viennent pas te déranger. T'as toujours une tête folle à gauche puis à droite qui fait du bruit. Ça, c'est le système qui va les chercher puis qui fait du bruit avec. Justement, pour qu'on continue à diviser puis avoir cette haine puis avoir les frontières comme problème de division. Il faut que tout soit le diviseur. C'est à nous autres de pas embarquer là-dedans. Ceux qui s'en viennent ici, c'est pour avoir une meilleure vie. J'en connais de toutes les nationalités, de tous les horizons politiques et religieux. Ils veulent juste vivre une meilleure vie. Ça, c'est un exemple, je te donne. Donc, c'est à nous autres à se prendre en main puis à avoir un environnement harmonieux et calme. Tu pourras pas changer le monde. Il y a personne qui l'a changé le monde parce que le monde changera jamais. Le monde, c'est le monde. Puis tu peux pas te mettre à changer chaque individu. Puis le système, oublie ça, lui, il est là depuis des milliers d'années. Il est vraiment solide. Puis il est ancré entre chaque personne qui continue à propager tous les contes de fées qui s'adressent à des gens ignorants et primitifs. Donc, l'humain, il n'a pas changé depuis trois mille ans. Mais toi, tu peux avoir une bonne vie, une belle vie, être prospère, heureux, équilibré. Puis, juste en étant comme ça, tu vas aider beaucoup de monde. C'est tellement simple, la vie, mais qu'on la rende aussi compliquée. c'est encore là probablement la game du système. Je te reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada